Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle session de création de la semaine. Tout n'a pas été filmé, mais je tenais à vous faire part d'une découverte que j'ai faite, il s'agit des negative paintings. Donc c'est de la peinture où on va superposer les couches pour donner de la profondeur en commençant par les peintures les plus claires et au fur et à mesure on fonce, on fonce et on fonce. Vous allez voir mon essai et on prend son matériel et on y va ! Je travaille sur du papier qu'en sont 300 grammes, c'est-à-dire une feuille très épaisse qui va supporter plusieurs couches d'encre et d'eau avec des temps de séchage entre chaque. Donc j'ai fixé ma feuille avec du scotch tout autour pour qu'elle ne gondole pas en séchant au fur et à mesure puisqu'il va y avoir beaucoup de couches de liquide, il va falloir qu'elle soit bien fixée à plat. Voilà, je passe donc la première couche avec une encre très claire. En parallèle, je fais une deuxième création le temps que la première sèche. Sur cette feuille, toujours en 300 grammes, j'ai tracé des lignes parallèles, donc de manière en diagonale sur ma feuille rectangulaire. Donc j'ai tracé des lignes parallèles et je vais les mettre en couleur. Donc avec mes feutres, les Stabilopen 68, ce sont des feutres à eau qui signifient qu'ils peuvent se mélanger, c'est-à-dire que je mets une couleur orange et ensuite je mets le jaune à la suite et on voit un dégradé qui se fait. Puis comme ce sont des feutres à eau, je peux passer une couche d'eau, donc avec le pinceau un petit peu imbibé d'eau, pour bien unir ces deux couleurs. Et je vais procéder de la même manière sur toutes les bandes parallèles, donc en utilisant des teintes similaires dans des tons qui sont approchants, de manière à avoir des dégradés comme ça qui se font tout le long de chaque bande de couleurs. Donc pour la toute première, j'avais utilisé seulement deux couleurs. Pour la bande suivante, je vais utiliser cette fois-ci quatre couleurs. Je commence par placer les couleurs les plus foncées, puis je dégrade en allant jusqu'au plus clair, petit à petit. Donc peu importe si les feutres laissent des traces avec des traits comme ça, si on voit les traits de feutre, puisqu'après je vais utiliser l'eau et ce sera beaucoup plus uniforme. Ça donnera un aspect aquarelle à l'ensemble. Ça va faire un beau dégradé avec un rendu aquarelle. Donc pour l'instant, je commence par le feutre le plus foncé, puis je descends jusqu'à la couleur la plus claire. On voit les traits des feutres pour l'instant, mais le fait d'utiliser l'eau, ça va lier les couleurs ensemble. Je suis désolée pour la mise au point. En fait, la taille du pinceau n'a pas plus à l'objectif qui a tendance à faire la mise au point sur le haut du pinceau. Du coup, l'image peut sauter et paraître un peu floue parfois. Voilà, donc dès qu'on met de l'eau, ça lit les couleurs ensemble et on ne voit plus les traits des feutres. La suite de la mise en couleur est accélérée parce que maintenant que vous avez compris la procédure, ça ne sert à rien de passer autant de temps. Donc j'utilise encore mes feutres en dégradé. Là, j'ai utilisé six couleurs. Je commence par la plus foncée et puis je vais jusqu'au plus clair. Ma première couche de bleu très clair est en sèche. Je peux passer à la suite. Donc comme vous l'avez vu, j'ai tracé au crayon de papier des cercles et puis je prends donc mon fond bleu. Je rajoute quelques gouttes de bleu pour qu'il soit un tout petit peu plus foncé que le premier bleu très clair que j'avais mis. Et je passe donc ma deuxième couche de bleu un tout petit peu plus foncé autour des cercles que j'ai tracés. De manière à voir apparaître donc les premiers cercles en bleu très clair et tout le reste avec ce bleu un petit peu plus foncé. Ensuite, je vais donc attendre que la deuxième couche de bleu sèche pour passer à l'étape suivante. À chaque fois, il va falloir revenir d'une création à l'autre le temps que ça sèche. On voit donc se dégager les cercles clairs. Je reviens à mes bandes de couleurs. Donc j'avais fait ma troisième bande de couleurs avec six couleurs en dégradant du rouge foncé jusqu'au jaune. Cette fois-ci, j'ai encore mon rouge et mon orange mais je dégrade avec du violet vers le haut. Puis je vais décaler le violet avec un petit peu de rouge et un petit peu moins d'orange et puis commencer à monter vers le bleu. D'abord le bleu foncé et puis le bleu un peu plus clair. Dès qu'on utilise le pinceau, ça lit les couleurs ensemble. On ne voit plus du tout les traits des feutres. Là, vous voyez les traits des feutres. On les voit bien. On voit bien exactement comment sont passés les feutres. Et puis l'eau par-dessus va permettre de faire disparaître ces traits. Ma deuxième épaisseur de bleu est sèche. Je peux donc tracer des cercles à nouveau. Donc là, ce ne seront pas forcément des cercles entiers. Je vais faire des morceaux de cercles un petit peu cachés sous les premiers cercles clairs. Je remets de l'encre bleue un peu plus foncée et je peux donc passer ma troisième couche de bleu cette fois-ci. Et on voit donc apparaître les premiers cercles qui étaient bleu clair et puis les deuxièmes couches de cercles qui étaient déjà un petit peu plus foncées. Et on a donc notre troisième couche de bleu encore plus foncée. Et voilà ce que c'est de peindre en negative painting. C'est-à-dire qu'on peint autour des formes, on ne peint pas à l'intérieur des formes. Et c'est comme ça qu'on les voit apparaître toutes ces formes. Le temps que ça sèche, on revient donc aux bandes de couleurs. Donc cette fois-ci, on l'a vu, le violet a disparu. On va passer à un bleu de plus en plus clair. Et puis le vert apparaît. Donc vous savez, mon amour pour les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc je commence à faire apparaître les verts. Et puis encore un petit peu plus, les bleus sont de moins en moins présents et le vert de plus en plus présent. Encore une fois, on voit que c'est que les traits de feutre sont complètement effacés avec l'eau du pinceau. On passe ici à d'autres cercles au crayon de papier. Et je vais donc appliquer un bleu encore plus foncé pour la quatrième couche. et donc on voit apparaître à nouveau des cercles. Toujours avec cette impression de profondeur. j'aime beaucoup la profondeur que ça apporte. Et on a donc les quatre couches déjà de bleu du plus clair au plus foncé. Donc le problème c'est que je n'ai pas forcément été très régulière. Ce ne sont pas forcément des cercles parfaits. mais le résultat est quand même assez sympa. Voilà pour la quatrième couche de bleu. Et on continue avec les bandes de couleurs. On en était donc au vert. Elles rétrécissent encore un peu puisqu'on arrive dans l'angle du rectangle. Et donc après le vert on va passer donc à un vert plus clair. arrive donc le jaune et puis on revient sur le départ avec ce orange. Et voilà le résultat final de ces bandes de couleurs. On ne voit plus du tout les traits des feutres. La quatrième couche a séché. On peut donc passer à la cinquième couche. Donc encore une fois on fait des cercles. qui ne sont pas forcément entiers puisqu'ils sont en dessous des autres cercles. Et la cinquième couche c'est un bleu encore plus foncé pour faire apparaître toujours plus de petites bulles. et je reprends et je reprends j'ai tracé au centre des cercles concentriques avec mon stylo doré le unipine le uniboule gold. j'ai tracé plein de cercles concentriques donc avec mon stylo doré et je vais tracer donc des petits motifs mandala assez simples à l'intérieur chaque étage avec un petit motif simple et je trace juste sur une partie du de la feuille et je vais ensuite pouvoir en dehors du film faire le reste des mandalas en entier. Voilà ce côté brillant du stylo doré je l'adore il est magnifique ce stylo doré. On revient donc à nos couches de petites bulles le fond est sec on va pouvoir donc continuer à tracer des petits cercles sachant qu'il y a de moins en moins de place donc il va y avoir très peu de cercles des morceaux de cercles et on applique la couche suivante donc en mettant toujours un petit peu plus d'encre et un petit peu moins d'eau de manière à ce que la couleur soit de plus en plus foncée et on voit vraiment ce ce relief apparaître avec ses différentes couleurs et en ne peignant que les espaces autour des cercles c'est pour ça que ça s'appelle Negative Paintings donc on peint les espaces autour alors je vous montre le résultat final pour les deux productions faites en parallèle tout d'abord donc voici le résultat de la peinture en Negative Paintings il y a six couches différentes donc de la plus claire à la plus foncée comme ça il y a six couches il faut évidemment un papier en 300 grammes pour bien absorber le résultat est plutôt pas mal je ne sais pas encore ce que je vais faire si je me contente de faire des petits dessins dans les petites bulles ou si ça me sert de fond pour faire un mandala je n'ai pas encore tout à fait d'idées donc pour l'instant je laisse reposer et je récupérerai l'idée quand elle arrivera pour la suite et puis la deuxième donc c'est la peinture avec les bandes colorées sur laquelle j'ai fait le mandala en entier avec mon Unigold Uniball Gold mon stylo doré qui est magnifique je l'adore ce stylo doré le résultat est assez sympa donc ici après sur le bord pour terminer j'ai pris un feutre doré avec une grosse pointe pour le coup donc voilà on voit bien les couleurs qui se dégradent parce qu'elles ont été mélangées à l'eau ici tout le long des bandes comme ça et puis on voit ce mandala assez fin quand même au stylo doré qui brille avec de beaux reflets voilà pour les deux productions filmées de la semaine une année d'autre mais elles n'ont pas été filmées notamment si je la retrouve celle-ci que j'adore le fond je crois qu'on l'avait fait ensemble sur Youtube et puis voilà j'ai fait un mandala tout simple comme ça à l'intérieur mais qui dit simple dit quand même assez efficace je trouve que le fond en couleur rouge orange rose c'est très beau mais alors le mandala fin à l'intérieur j'adore voilà c'est très fin et il est très joli voilà il y a d'autres donc mandala que je n'ai pas il y a d'autres travaux que je n'ai pas filmé cette semaine que je posterai sur mon compte Instagram j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous avez vous aussi fait de superbes créations cette semaine et que vous allez continuer à vous éclater n'hésitez pas à liker ces vidéos à les partager autour de vous venez également me voir sur mon compte Instagram et on se retrouve ici la semaine prochaine pour les nouvelles créations à très bientôt bye bye